Je suis particulièrement émue de recevoir Maria Pourchet, heureuse de la retrouver cette fois pour son nouveau roman et c'est vrai que c'est un événement dont la maison Fayard se réjouit et n'a pas fini de se réjouir. Maria Pourchet pour moi c'est une des voix les plus singulières de la littérature, du paysage littéraire contemporain. Je l'ai découverte avec, c'était pas ton premier roman, je crois pas, ça devait être ton deuxième roman d'un jour et c'est vrai que j'ai tout de suite été frappée par ce mélange qui la caractérise d'extrême élégance et de brutalité qui électrise comme ça ces phrases et qui se double chez elle d'un génie ironique que je crois tout à fait rare et précieux en littérature parce qu'on ne le dit peut-être pas assez mais les romans de Maria Pourchet jusque dans leur noirceur sont et feu n'échappe pas à cette règle extrêmement drôle. Alors elle nous avait fait la joie de publier chez Pauvert toutes les femmes sauf une dont vous vous souvenez peut-être c'est un très beau texte très dérangeant sur la maternité qui montrait comment les femmes se transmettaient un peu comme on se transmet un virus et ce par le langage. La passion de la soumission c'est un livre qui avait joui d'un accueil assez formidable en presse bien sûr avec les honneurs de libération de elle qui lui avait consacré deux pages. Elle avait été finaliste du prix du monde et distinguée par la SGDL. Enfin elle avait tout eu mais au-delà de ça elle avait aussi suscité des réactions tout à fait étonnantes et spontanées de lecteurs qui étaient revenus voir leur libraire. Ces libraires nous en avaient fait part pour en acheter un, en racheter un, l'offrir à leur père, l'offrir à leur soeur. Il s'était vraiment passé quelque chose comme on dit autour de ce livre et moi je crois que c'est parce que dans ce livre qui raconte l'histoire d'une naissance Maria Pourchet elle-même est née à sa propre violence c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait aussi du dépente chez Maria Pourchet si j'ose dire. Et c'est vrai que c'est très joyeux de voir une femme embrasser et embraser en écho au titre ce genre assez périlleux du roman d'amour puisqu'avant toute chose Feu est un magnifique roman d'amour. Alors Maria je vais te demander peut-être d'abord en préambule tout simplement de nous parler de l'or, de nous parler de Clément et de nous raconter l'histoire de leur rencontre. D'accord. Alors je peux entrer dans cette histoire tout simplement par le titre Feu que j'aurais pu écrire au pluriel. Feu c'est l'histoire de plusieurs embrasements qui créent au final un incendie. Le premier embrasement c'est effectivement celui que constitue la rencontre de Laure et Clément. Alors Laure qui est leur mère de famille, prof d'université, vit confortable en banlieue, dans un pavillon. Clément n'a rien de tout ça, il travaille dans la finance, il est seul, il a une cinquantaine d'années et il a un chien. C'est des vies qui demandent à être réchauffées, des gens qui ont de ces souffrances qui ne sont pas forcément socialement reconnues parce que pas spectaculaires, qui souffrent peut-être d'ennui, de la fin de quelque chose sans savoir, de la fin d'un cycle en tardant à trouver l'ouverture du prochain. Donc ces deux personnes vont se croiser dans un restaurant mais bon ça c'est anecdotique. Et ça c'est le début de l'embrasement. La première étincelle étant celle du désir, c'est Laure qui la tise en premier, qui la tise d'autant plus vivement et de manière d'autant plus inconséquente qu'elle veut que le feu prenne vite de manière à s'en débarrasser pour pouvoir revenir à sa vie, revenir à ses filles, revenir à sa maison, son métier, ses étudiants. Elle aura tout le temps de l'histoire pour découvrir à quel point c'est naïf. Clément, lui, qui est plus vieux, on comprend qu'il a davantage souffert, essaie de s'éloigner un peu de ce feu-là, de ce foyer-là, ce qui a pour effet d'abord de redoubler le feu chez Laure. Donc bref, embrasement de deux esprits, de deux corps, de deux vies. C'est avec toutes les configurations incendiaires que prend la passion quand on veut la consumer vite. Encore une fois, ils sont dans l'idée que le désir, ça se subit, ça se consume et on s'en débarrasse. Sauf qu'évidemment, on ne s'en débarrasse pas. Donc ça prend toutes les formes, encore une fois, de l'amour quand il devient destructeur. Donc obsession sexuelle, obsession mentale, dérèglement émotionnel, désordre, etc. Désordre en tout genre. Et sans rien déflorer, on peut dire que ces deux personnes-là vont se cramer littéralement, mais avec chez Laure moins littéralement parce qu'il y a une conscience à se brûler avec derrière l'idée du phénix. Que si on se brûle, c'est bien pour renaître l'idée ou l'illusion du phénix. C'est bien pour renaître de ses cendres. Et pour les femmes, c'est plus facile parce qu'elle le dit à un moment, pour les femmes, la mort est une habitude. Renaître est une habitude pour les hommes, beaucoup moins. Donc Laure va dans ce feu de manière à la fois plus directe, dans ce feu de la passion plus directe, plus inconséquente, mais paradoxalement de manière plus préservée. Le feu de Laure et de Clément prend d'autant plus vite qu'il y en a un autre à côté, d'abord discret, qui est représenté par Vera, la fille aînée de Laure. Alors Vera, elle représente un feu un peu, un petit brasier révolutionnaire. C'est une lycéenne militante féministe dont on n'arrive pas, dont on ne voit pas assez tôt qu'elle est ultra parce que ses actions ont quelque chose d'un peu isolées, même d'un peu bouffonnes parfois dans leurs excès. Donc on ne s'inquiète pas trop de ce petit génie révolutionnaire. Et au gré de l'histoire, c'est le... Et par ailleurs, Vera, je ne peux pas... J'essaie quand même de ménager un petit suspense et confluquer. Et Vera est animée d'un autre feu qui est celui de la jalousie qu'on pourrait s'attendre à trouver chez le mari de Laure. Mais en fait, il est chez Vera parce que le grand amour de Laure, avant qu'elle croise Clément, c'est sa fille. Et c'est sa fille qui va être déclassée sur l'échelle du grand amour au gré de la passion de sa mère avec Clément. Et c'est elle qui va le sentir par toutes ces cellules, par tous les pores de sa peau que sa mère l'a trahi. Et au gré de son... Elle va rejoindre un peu son... Elle va faire se rejoindre son feu militant. Et le feu de cette jalousie à la Lorenzaccio, il y a un fil un peu... Elle étudie... Il y a un fil Lorenzaccio dans cette histoire, Lorenzaccio de Musset. Elle va un peu emprunter quelque chose à ce personnage de Lorenzaccio avec des idées de revanche où se mêle une jalousie organique qu'elle n'analyse pas, qu'elle voit dans ce que fait sa mère un résidu de la domination masculine, ni plus ni moins. Une privation de liberté inconsciente d'être une privation, inconsciente de la violence symbolique que ça constitue. Et c'est finalement elle qui va alimenter, qui va faire que l'incendie ira jusqu'au bout, de manière... Comment dire ? Terroriste. Une des particularités de ce roman, Maria, c'est que tu choisis de raconter alternativement l'histoire de cette passion et de ce feu du point de vue de Laure, qui s'adresse à elle-même, à la deuxième personne, et puis du point de vue de Clément, qui lui la raconte à la première personne. J'aimerais te demander pourquoi tu as choisi ce parti pris, narratif, là, et qu'est-ce que ça t'a permis d'explorer ? Comment ça t'a permis d'approfondir tes personnages ? Alors, pourquoi j'ai choisi ça ? L'objet de ce livre, on ne sait jamais ce qu'on va écrire, mais en tout cas, je voulais écrire un roman sur la passion. Je me suis dit à l'âge que j'ai, je peux me lancer, je peux écrire sur l'amour et la passion, je ne serais pas forcément ridicule. J'avais sous-estimé un petit peu le coût pour le corps écrivant d'aller ratisser, d'aller réouvrir ses propres blessures d'amour pour pouvoir alimenter le texte. Bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, mon objet, c'était la passion. Et j'ai toujours été frappée, je pense, comme nous, quand on parle des affaires sentimentales avec nos amis, quand nous-mêmes, on les éprouve, à quel point il y a une obsession sur... Enfin, l'obsession, c'est ce que pense l'autre, comment il vit les choses, comment il perçoit les mêmes actions, les mêmes objets, les différentes étapes. Et toute l'obsession sentimentale est presque parfois ramassée dans cet angle mort. On finit par oublier nous-mêmes nos propres ressentis, nos propres conclusions, en focaliser que l'on est sur... C'est une focalisation narcissique, en fait. Qu'est-ce que l'autre pense de moi, finalement ? Je vois des visages s'éclairés dans la salle. Je pense que ça parle beaucoup. Donc voilà, je partant de là, même, au-delà, c'était presque méthodologique. Je me suis dit, mais on ne peut pas parler de la passion si on ne se fait pas se croiser ces deux regards-là, parce que ça va être terriblement frustrant. Et alors, je ne voulais pas non plus que le dispositif prenne le pas sur l'histoire, mais à un moment, ce dispositif-là me paraît... Parce que toutes les histoires d'amour ont été racontées. En revanche, ce dispositif-là, il manque toujours. On a pu le retrouver en littérature quand il y avait deux livres chez Annie Arnault. Je crois que Passion Simple a donné lieu à un autre livre. Puis c'est Philippe Villain qui y a répondu. Oui, effectivement. Je me souviens que cette lecture, elle m'avait troublée. Une fois que j'en étais arrivée à ça, à cette histoire de dispositif presque plus important que l'histoire, reste que je ne pouvais pas me mettre nécessairement dans la peau, au départ, dans la peau d'un homme et alternativement dans la peau d'une femme. Je me suis dit, je vais redoubler d'une manière ou d'une autre, je vais redoubler le regard féminin sur le même objet. Donc, j'ai beaucoup enquêté. J'ai posé énormément de questions pendant des mois, pendant toute l'année d'écriture, des questions extrêmement impudiques aux hommes que j'avais aimés, à des hommes qui aimaient des gens que je connaissais, à des gens qui avaient souffert. Bref, j'ai interrogé les hommes qui étaient capables de me répondre avec le plus de décomplexion et l'humilité, parce qu'il y a des aspects aussi extrêmement piteux et désespérés dans l'amour et dans la passion, sur ces histoires-là, sur comment ça fait d'aimer la femme d'un autre. Qu'est-ce que ça fait quand on vous dit ça ? Pourquoi la fuite ? Pourquoi la dernière pause tenable est la fuite ? Pourquoi revenir ? Pourquoi repartir ? Enfin, vraiment, je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais toujours eu envie de poser. Et pour ce livre-là, je les ai posés. Est-ce que ça m'a permis d'explorer ? Moi, j'ai énormément appris. Je crois que je peux dire que j'aime davantage les hommes. Je suis moins... Il y avait quelque chose de... Il m'est arrivé d'avoir des pulsions belliqueuses face à certaines incompréhensions du comportement amoureux des hommes et qui m'ont été éclairées, en fait, par... Je me suis éclairée moi-même, pour le dire tout à fait. Vous verrez qu'il y a des insights assez prodigieux sur l'imaginaire masculin. C'est assez réjouissant à lire. Et puis, c'est vrai que ce dispositif participe aussi de la dynamique extrêmement haletante du livre et qui fait que, comme beaucoup l'ont dit, beaucoup des premiers retours de lecture là qu'on a dit qu'on n'arrive pas à le lâcher. Je pense que ça tient aussi beaucoup à la puissance de ce dispositif narratif-là. Et je voulais juste ajouter que, outre la passion, il y a un objet qui me touche beaucoup. C'est la... Bon, qui n'est pas très... C'est miné. Je mets un demi-doigt de pied sur ce terrain-là. Mais c'est la difficulté, parfois, dans notre génération, d'être un homme aujourd'hui, en termes de liberté... Enfin, les libertés comportementales et langagières sont assez réduites. Et j'ai souvent eu l'impression, on me l'a dit, que ça donnait lieu à certains égarements, à certains retraits du champ viril de la part des hommes. mais ça m'a... Je suis touchée par ça, parfois même déçue. Et donc, ça me permettait aussi de dire quelque chose de mon époque, du masculin de mon époque, à travers le regard amoureux de Clément. Alors, justement, et pour finir, peut-être sur la fille, qui, pour moi, est le personnage qui ancre vraiment le roman dans le chaos du XXIe siècle. Comment est-ce qu'à partir d'elle, tu as pu explorer quelque chose de l'inconscient de l'époque ? Alors, c'est un peu le mouvement inverse, en fait. Vera, c'est un signal de mon époque qui m'a frappée plusieurs fois ces dernières années. J'ai rencontré ces dernières années des jeunes gens où j'y ai fait plus attention ces dernières années, moi-même en vieillissant, en ayant des enfants, des jeunes gens indignés, mais d'une indignation un peu plus grave et un peu plus féroce que ce qui pouvait être celle de notre génération où on était énervés par les boomers ou vaguement par un score du FN ou par un nom à Maastricht. Mais là, il m'est arrivé, dans certains milieux, de constater des indignations ou de me sentir jugée comme génération pour une certaine faillite écologique, politique, morale, culturelle un peu. Et je ne m'attendais pas à ça à mon âge. C'était un peu une surprise, en fait, d'avoir des jeunes entre 16 et 20 ans singulièrement éduqués, tenir certains propos, avoir certains comportements, sans que ça ait l'air, en plus, d'être de l'ordre de la pause. Et finalement, oui, nous, je me dis, mais en fait, moi, j'ai senti par un conflit générationnel. On est peut-être amenés tous à sentir ce conflit générationnel, mais je ne pensais pas que ça allait être sur ce plan-là. Je ne pensais pas que j'allais me sentir si différente. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai grandi dans une illusion comme notre génération a grandi dans la poussière de la chute du mur ou finalement, avec la foi dans l'éclosion de la démocratie un peu partout. Et en fait, juste une génération d'après, on nous dit qu'on s'est complètement implanté et qu'à force de ne pas voir, en fait, on vit dans un espèce de cimetière démocratique qui ne dit pas son nom. Et je suis juste capable de ressentir ça, pas plus de... Je n'avais pas envie d'en faire un objet, mais en tout cas, je voulais incarner cette tension-là que moi, j'ai ressentie avec des jeunes filles dans l'axe Laure et Vera, sa fille. Donc, les excès, la position idéologique de Vera, c'est l'ultra-féminisme, mais qui a un peu la haine des hommes en héritage. C'est-à-dire que ça ne s'enracine pas dans une épreuve ou quoi, mais elle observe tout, toutes les attitudes de sa mère, tous les choix de sa mère, comme des expressions, des résidus de la domination masculine, comme étant une participation à sa propre oppression sociale. Parce que Laure ne vit pas du tout comme ça. Laure, elle ne vit ça que comme des échappées belles. Et pour sa fille, s'il y a nécessité de s'échapper, c'est qu'il y a incarcération. Donc, ces deux visions de la société et de la femme vont se heurter jusque dans des formes assez excessives. Et Vera, au départ, on ne s'en méfie pas. Parce que c'est... L'indignation de ces jeunes-là, on ne s'en méfie pas trop. Elle nous dédouane un peu, finalement, de ne pas avoir agi, de continuer, nous, à cultiver la société des loisirs et de la consommation de tous ordres, en se disant, ils sont un petit peu, paradoxalement, les plus jeunes sont les gardiens du temple, quelque part. Et c'est nous que ça décomplexe. C'est ce signal-là de mon époque que j'ai voulu commencer à explorer. Parce qu'à mon avis, je n'ai pas fini. C'est vraiment un sujet qui, à la fois, me brûle les doigts et m'inquiète un peu. Mais j'ai quand même envie d'y aller. Donc, en tout cas, les fermants de cet intérêt sont dans ce livre. Merci beaucoup, Maria. Merci. On est bien, là, non ? Merci à vous. Merci.